Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va prolonger celle que vous avez vue sur le fait de semer des choses et bien c'est ce qu'on appelle la loi du momentum ou la loi de l'élan, de l'impulsion. Quand on fait des choses, on y met de l'énergie, on y met de la volonté, plus ou moins consciente ou inconsciente et surtout on répète, ça revient sur la loi du rythme dont je vous ai parlé tout à l'heure dans une autre vidéo. Donc cette loi du momentum, c'est plus on va faire les choses avec intensité, avec répétition, etc. plus elles vont avoir de l'effet et plus on va mettre du temps à les arrêter. Voilà, c'est ça l'élan. Imaginez un train que l'on lance, un gros train de marchandises avec des gros wagons et tout, il va mettre beaucoup de temps à se lancer mais il va aussi mettre beaucoup de temps à s'arrêter. Et ça c'est important d'en avoir conscience parce que j'accompagne des personnes qui sont en état d'épuisement, j'ai moi-même été en état d'épuisement et avant d'arrêter de faire les choses, et bien ça demande un certain temps. Donc on va mettre du temps à s'arrêter et ça va être pareil quand on va vouloir repartir dans une autre direction. Il va falloir du temps pour se lancer, pour poser les actions, c'est là qu'évidemment la loi du rythme elle revient, puisqu'il va falloir poser les actions régulièrement. Et on revient aussi sur la vidéo sur semer, qu'est-ce qu'on veut avoir comme résultat. Et donc là aussi il va falloir poser les choses précisément pour avoir le résultat qu'on voudra demain. Je vais planter des radis si je veux des radis, et je ne vais pas m'attendre à planter des radis pour avoir autre chose. Et il va falloir faire preuve de patience, faire preuve de persévérance aussi, pour que la nature fasse son œuvre, tout simplement. Cette loi du momentum, cette loi de l'élan, j'ai pris conscience de ça à un moment où j'étais tellement épuisée que j'avançais, j'étais en thérapie, mais je n'avançais pas. Et il y a eu un moment, j'ai eu un éclair de me dire, mais quelqu'un qui veut faire un marathon, il commence bien par faire quelque chose au début, il commence bien par des petites actions. Et c'est au fur et à mesure de ces petites actions qu'il va multiplier tous les jours, qu'il va être en mesure de faire un marathon. C'est là que j'ai compris cette loi de l'élan, et qu'il fallait passer à l'action le plus vite possible, même si c'était des petites actions, parce que j'étais vraiment fatiguée, et des petites actions pour avoir le résultat, et bien le résultat que j'ai aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour vous parler d'un dernier principe qu'il est important de connaître. Après, il y en a tout, plein d'autres, mais là, j'ai choisi d'en sélectionner quatre qui sont vraiment des bases et qui vont vraiment vous permettre d'avancer. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager, commenter, rejoignez le groupe Facebook. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.